Musique Félix est allé se coucher comme tous les soirs Et nous avec Andréa c'est l'heure du film On va regarder Réponse Et on va pas regarder que Réponse On va aussi manger du Popcorn Voilà Alors il est fait C'est une fois Mon arme de soleil tombait des cieux De cette petite goutte Elle est une fleur magique au pétale d'or Elle avait le pouvoir de guérir les maladies et les blessures On est à quelques milles du milieu de notre voyage A 90 milles Et j'avais dit que je me payais au milieu de 215 On a mis un groupe Celle-là Je l'ai mis au projet Parce que bon J'avais pas à prendre le risque de lâcher le bateau Tu viens avec moi ? Tu vas y aller en premier c'est moi ? Je vais jouer Je vais jouer C'est bon ? Si vous attrapez le bateau je vais Tu vas y aller en premier c'est moi Tu vas y aller en premier c'est moi Tu vas y aller en premier c'est moi Moi j'en profite pour me savonner Après j'irai me rincer Ils sont en train de se baigner là Ça se passe ? Ah ça se passe hein ! Ha ha ! Putain vous pouvez tuer la petite gagne Ha ha ! La vie est paisible quand même en train d'Atlantique Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus Un peu moins vacances On voit son gros cul Et on bronze il fait très très chaud Mais on avance pas Donc on peut se baigner Et ça c'est super Ah ouais c'est une sensation mon gars Bon tu as surfé ou quoi ? Bah aujourd'hui on a senti que le sol Il était carrément on Donc on s'est dit avec le sunset et tout Ça devait bien rentrer dans le coin Yeah man ! Ça ride alors hein ! Nice ! Là j'ai une lumière en vrai Ha 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 ! Ha 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 ! Mec tu veux traverser l'Atlantique plus vite que nous ou quoi ? Attends on va faire la course ou quoi ? Premier arrivé aux marins ! Mec j'ai la prio en vrai ! Va te faire foutre ! Qu'est ce que tu fous mec ? Je sais pas il y a des vagues normalement là On fait du quoi là des hotspots ? Bah nous on traverse l'Atlantique on va en Martinique C'est par là bas ? Ouais c'est par là bas ! Moi je veux bien venir avec vous hein si vous avez de la place Bah mec en vrai tu t'accroche derrière ? Sinon moi j'attends la vague là Ha 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 ! Bon bah ! Bonne sèce hein ! Il est lourd ? Ouais il est super lourd le truc ! C'était incroyable ! Alors attends que je vous raconte ! On voit un objet au loin Qui ressemble un peu à un radeau de survie Mais couvert de coquillages Et on se dit ok on change vite fait de bord On était sous spi donc on vire le spi On fonce droit dessus Et en fait euh... Et en fait euh... Il s'avère que c'était un piège à poissons Enfin en gros c'est une structure Qui mettent dans l'eau pour attirer les poissons Pour faire de la vie autour Et là on voit des bandes... Mais au milieu de l'océan ! Les deux cannes qui tirent en même temps Dédé il faire une énorme dorade corifène Qui saute là-bas Et moi je faire ça Sauf que Dédé ça a craqué Parce que c'était un trop petit leur Je suis en train de cuisiner le poisson qu'on a pêché à midi Après il défile le poisson qu'on vient de pêcher Et il y a Dédé qui est en train de remonter une dorade corifène je crois Ouais ! On a bien réfléchi et... On a assez faim de poisson Oh ! Il y a un poisson volant ! Il y a Félix qui était en train d'ouvrir, de nettoyer la dorade Et il y avait un poisson volant dans l'estomac Mais il est nickel quoi ! Mais ouais il vole regarde ! Yuhu ! Bon après deux semaines en mer de pêche peu fructueuse On a enfin eu une journée où on a beaucoup pêché On a eu des petits poissons... Enfin des petits... Quand même des beaux poissons au début Qu'on va manger en apéro Ensuite on a pêché un énorme poisson vous avez vu Et Dédé nous a remonté pour finir une petite dorade corifène Et ça c'est beau ! Voilà et maintenant faut nettoyer le cockpit parce qu'on dirait qu'on a tué quelqu'un Mais merde ! Donc voilà pour la préparation des sushis avec le riz, le sticky rice C'est parti ! J'en ai jamais fait, on va voir ce que ça donne Moi j'ai faim ! Je sais pas, tu vas en manger du poisson Il y a les filets pour demain midi Ce soir, sushi Demain matin, ceviche Et demain midi, demain soir, filets C'est un beau programme je pense Et peut-être pendant nos quarts cette nuit aussi quelques petits sushis quand même Nos premiers sushis au milieu de l'Atlantique Mais avec les guirlandes ! J'ai mis les guirlandes ! C'est Noël ! Ca fait trop bizarre d'armi ça ! C'est genre quand même quand on est au mouillage genre tranquille On est en plein milieu de l'Atlantique Genre en plein milieu Verdict ? C'est succulent Dans une demi-heure et on n'y a plus Et merci aux deux copains qui nous ont offert les leurres et les cannes parce que Elles nous nourrissent ce soir Elles nous nourrissent, merci Mais donc il est 23h30 Les sushis sont finis Mais Simon est toujours au boulot On lâche rien, on lâche rien Là je suis en train de préparer un ceviche de dorade chorifède Donc on émince des oignons, de l'ail, jus de citron, huile d'olive, gingembre, coriandre En veux tu en voilà Ca va être délicieux Ca va être délicieux Et moi je tiens pas mon câble Bon et ben il est midi et on a déjà bien entamé les deux poissons qu'on a pêché hier Ce midi vers 11h30 l'apéro c'était un petit ceviche de dorade qui était délicieux Et là vraiment on progresse mais de mieux en mieux Là c'est carbonara aux poissons inconnus mais c'est comment ? Petite touche personnelle de Simon il a mis du parmesan Ah waouh Mais rendu une carbonara c'est pas très personnel Du coup là on a remis la traîne quoi Parce que c'est un peu Et qu'est-ce qu'on prépare là ? C'est un peu addictif et là il prépare Dis moi On fait du poisson pané It's look like appétissant Chicken rings Qu'est-ce qu'il se passe ? Le spin nous a lâché Après 4 jours de pétole Mais je pense que c'est réparable en fait C'est cette partie là qui s'est décrochée de la têtière et s'est décrochée d'en haut Donc il faut essayer à recoudre ça là-haut ça doit pas être très compliqué Mais tu fais un vrai travail d'orfèvre ? Normalement ça devrait tenir Normalement ? Ça doit être fait dis donc Felix pour faire des nœuds comme ça Je me suis coupé Parce qu'à chaque fois qu'on utilise un couteau sur ce bateau Ça fait combien de jours qu'on a en mer ? Ça fait 14 jours Ouais 14 jours Et puis là ça fait 4 jours qu'on avance à 2,5 de moyenne Donc on va faire une petite transat en 40 jours Mais il n'y a pas de galère Non on profite en rien Regardez comment l'océan est calme On s'est dit on traverse en mars Il est bien établi Ça va aller tout droit Que nenni C'est bien établi mais calme Ce matin je me réveille dans ma cabine Et qu'est-ce que j'entends ? Je crois que le vent est de retour Et alors ? Ça va si ? Il y a de nouveau du vent ou quoi ? Le régulateur marche quand même Oh wow Mais ça fait la différence C'est un peu de dingue C'est dingue On est en vacances là Ça faisait combien de jours qu'on barrait ? Ça faisait 5 ou 4 ? Ouais 5 jours je dirais Il n'y avait plus assez de vent pour que le régulateur d'allure marche Mais ça le faisait quand même Mais quand même le truc ça fait la diff quoi Et puis même au-delà du régulateur d'allure Juste le fait d'avancer aussi Ouais J'ai remis la trace C'était genre 3,6 nœuds Ah pas plus ? Non Ok Là c'est 4x4 mais Ah oui Mais parce que je viens de remettre Ah ok mais là on a une moyenne de 4x4 Ouais carrément C'est pas bon que ça se maintienne J'ai fini Oh waouh Hypot je sais pas Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est un grand moment André a commencé les Harry Potter aux Canaries Ouais Et alors ? Oh ouais c'est un problème C'est une étape du voyage ? Bah donc J'ai l'impression d'être arrivé en marche C'est ça On se fait un petit whist pour l'arrivée ou comment ça se passe ? Pourquoi l'arrivée je comprends pas on est où là ? Regarde moi ça Est-ce qu'on voit la trace ? Genre en bûle ! Ça va nous arriver ! Donc on le garde Sous-titrage ST' 501